Bonjour, c'est Millie Lavoisier et dans cette vidéo je voulais continuer de vous parler de la motivation. Alors la dernière fois je vous ai parlé de la motivation qu'on a et de comment la maintenir en ayant une relation forte avec son mentor, avec son parrain ou sa marraine. Et aujourd'hui je vais vous parler de la motivation de vos équipes. En effet j'ai reçu un email qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo et dans cet email la personne me disait qu'elle était fatiguée de travailler avec des personnes qui n'étaient pas motivées. Effectivement quand on est soi-même hyper enthousiaste et hyper travailleur, quand on regarde son équipe et qu'on a recruté quelques personnes ou même parfois des dizaines et qu'on a l'impression que ça n'avance pas, on peut se poser plusieurs questions. Peut-être qu'il y a un problème dans la méthode, peut-être qu'il y a un problème dans l'entreprise ou peut-être qu'il y a un problème chez les gens. Et parfois on se dit oui, ils ne sont pas motivés. Ils ne sont pas motivés. Alors bien sûr des fois c'est le cas. Alors pourquoi ils ne sont pas motivés ? Il faut bien comprendre que le marketing de réseau est fait pour tout le monde mais tout le monde ne veut pas faire du marketing de réseau. Et en particulier il y en a qui s'inscrivent dans des entreprises de marketing de réseau parce qu'on les a plus ou moins convaincus que c'était la bonne chose à faire, que c'était l'opportunité qu'il fallait saisir et puis au final bon ils pensaient peut-être acheter un ticket de loto et ils ne se sont jamais vraiment mis au travail. Donc avant de recruter quelqu'un, avant de parrainer quelqu'un, je préfère le mot parrainer au mot recruter, je trouve que c'est moins connoté et que ça représente plus la relation que devrait avoir un parrain avec son filleul dans le marketing de réseau. Dans tous les cas, avant de parrainer quelqu'un, il faut s'assurer qu'il est motivé. Et c'est avant de le recruter qu'il faut s'en assurer. Après c'est trop tard, une fois qu'il a signé son contrat, c'est trop tard. Donc pour s'assurer qu'il est motivé, il faut lui demander les raisons pour lesquelles il veut faire du marketing de réseau. On sait très bien que les raisons, ça n'est jamais que l'argent. L'argent va servir à quelque chose. Donc demandez-lui combien il veut gagner, qu'est-ce qui lui paraît réaliste et ce qu'il veut faire avec cet argent. Et demandez-lui de se fixer des objectifs à court terme et à long terme et bien sûr à moyen terme. Voilà, se voit-il gagner 2000 euros dans 6 mois, dans un an peut-être ou peut-être dans 2 ans suivant le temps qu'il a eu. Et que fera-t-il de ces 2000 euros ? Et c'est important que la personne, oui, gagne en liberté et puisse remplacer son revenu avec son revenu provenant du marketing de réseau et arrêter de travailler. Mais son revenu va aussi augmenter au fur et à mesure qu'il développe son activité de marketing de réseau. Donc cet argent supplémentaire, ce complément de revenu, que va-t-il en faire ? Et il faut que la raison ultime soit si forte que la personne n'abandonnera pas. Il faut vraiment que son pourquoi, ses raisons soient très très fortes. Et une fois que la motivation est établie et que la personne sait où elle va, que ses objectifs sont à l'horizon et que vous, en tant que leader, vous êtes allé l'aider à ressortir ses motivations, là vous pouvez parrainer cette personne et là vous pouvez commencer à travailler. La motivation, elle vient de nous-mêmes. Le leader, il peut aider, guider pour trouver cette motivation, et il vaut mieux le faire avant le recrutement, mais il ne peut pas motiver ses équipes proprement dit. On ne peut pas parler de motiver ses équipes. On va aider chacun, au cas par cas, à aller chercher la motivation et à rester motivé au fur et à mesure du temps, en lui rappelant son pourquoi, en lui rappelant ses objectifs, en lui rappelant ses raisons pour lesquelles il avait démarré dans le marketing de réseau au départ. Mais on ne peut pas, à proprement parler, parler de motivation. On inspire en tant que leader. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à motiver ses équipes, motiver vos équipes, entre guillemets. Je vous souhaite une vie prospère et je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.